Série des vidéos sur les variables aléatoires réelles. Nous allons voir ce que sont la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire. Nous allons commencer par une définition un petit peu brutale peut-être, qui va être ceci. On a une variable aléatoire X qui prend donc n valeurs de x1 à xn. Et nous allons appeler la variance mathématique de la variable X le nombre défini par V pour variance de X est égal à la sigma des carrés de xi moins E de x. fois P de x est égal à xi. Cette formule est un petit peu difficile, on va essayer d'en discuter au fur et à mesure de la vidéo pour la comprendre. Elle est exactement identique à celle que vous devez connaître en statistique quand on définit la variance d'une série statistique. Une deuxième définition, l'écart-type de ma variable aléatoire X, c'est sigma de x. Vous reconnaissez bien un sigma minuscule, sigma de X. Le sigma utilisé pour le symbole somme dans la forme de la variance est un sigma majuscule, l'être majuscule grecque. Le sigma pour l'écart-type, sigma de x, c'est un sigma minuscule. Et le sigma de x, donc l'écart-type de ma variable aléatoire X, est égal à la racine carrée de ma variance. On va essayer de comprendre ces deux formules qui sont un petit peu dures, il faut bien reconnaître qu'elles sont peu sympathiques d'abord, mais qui sont fondamentales. Pour les comprendre, il faut comprendre que la variance, déjà c'est un outil qui permet de calculer l'écart-type, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'intérêt lui-même en tant que tel, c'est un outil qui permet de définir le vrai paramètre qui m'intéresse, c'est l'écart-type. Donc la variance, c'est un outil, ce n'est pas un but. Et l'écart-type, c'est un paramètre de dispersion. Paramètre de dispersion, c'est ce qui mesure l'écart des valeurs autour d'une moyenne. On prend souvent l'exemple caricatural de deux classes où tout le monde aurait une classe, où tout le monde aurait 10 sur 20, et l'autre classe où la moitié aurait 0, la moitié aurait 20. Ces deux classes ont exactement la même moyenne, de 10 sur 20, et donc la moyenne ne suffit pas à positionner une classe. La médiane, d'ailleurs, serait exactement équivalente pour ces deux classes. Elles auraient 10 sur 20 de médiane et de moyenne. Il faut mesurer la dispersion des valeurs d'une série statistique autour de ces valeurs centrales, que ce soit moyenne ou médiane. Il y a des paramètres de position, des paramètres de dispersion. Et là, clairement, l'écart-type est un paramètre de dispersion. Et on peut faire le parallèle pour la variable aléatoire, c'est-à-dire que l'espérance va nous donner la valeur moyenne de la variable aléatoire. Et on voudrait savoir, autour de cette valeur centrale, positionnée par l'espérance, comment les valeurs de ma variable aléatoire vont se définir, est-ce qu'elles vont être très éloignées ou très concentrées autour de cette espérance. Alors, la formule du calcul de la variance, elle est complexe, et pour la comprendre, il faut comprendre, il faut admettre l'idée qu'on va calculer pour chacune des valeurs de ma variable aléatoire la distance à sa moyenne, donc à l'espérance. C'est-à-dire que pour chacune des valeurs que va prendre ma variable aléatoire, je vais calculer la valeur de ma variable aléatoire moins la valeur moyenne, c'est-à-dire moins l'espérance. Le problème, c'est que si je reviens à mon exemple avec les élèves qui ont 0 et les élèves qui ont 20, si je fais 0 moins la note de l'élève, 0 moins 10, la moyenne, je vais tomber sur moins 10, et quand je vais faire 20 moins 10, je vais tomber sur plus 10. Et les nombres vont être opposés, et quand je vais les ajouter, ça va faire 0. Et donc, pour éviter que les valeurs, quand je vais les ajouter, elles se compensent, et que les valeurs qui sont en dessous de ma moyenne ne compensent les valeurs qui sont au-dessus, eh bien, on va tout élever au carré. Et donc, on va calculer le carré de la différence, x i moins e de x. L'unique intérêt d'élever au carré, c'est pour rendre positive cette quantité-là. Et du coup, quand je vais ajouter ça pour chacune des valeurs de x i, eh bien, les écarts à la moyenne vont bien s'ajouter et ne se compenseront pas. Et chacune de ces distances à la moyenne, je vais donc les multiplier par la probabilité correspondante. Et donc, la variance, ça va être la somme de tous ces écarts à la moyenne affectés de la probabilité, et on va calculer sigma de i est égal à 1 tout n de ces quantités-là. Mais on comprend bien que cette quantité-là, comme on a tout élevé au carré, eh bien, il y a un petit problème, c'est qu'à la fin, le paramètre qu'on va obtenir va être surdimensionné par rapport à ma situation concrète, d'où l'intérêt de calculer, pour revenir en fait à une valeur plus cohérente, la racine carrée de la variance pour quelque part enlever, si on peut dire, pour philosophiquement comprendre l'idée, enlever ce carré qu'on a été obligé de rajouter à un moment donné pour rendre les nombres positifs. Et donc, l'écart type sera la racine carrée de cette valeur-là, donc de ma variance. Donc, l'écart type, ça représente en fait l'écart moyen de chaque valeur de x à son espérance. C'est cette idée qu'il faut comprendre. l'écart type, ça mesure l'écart moyen. Et donc, plus l'écart type sera grand, plus l'écart moyen sera élevé, ça voudrait dire que plus les valeurs sont dispersées autour de ma valeur centrale. Et plus l'écart type est petit, plus les valeurs sont resserrées autour de mon espérance. On va prendre une application qui consiste à lancer deux décubiques qui ne sont pas truqués, et on va appeler S la variable aléatoire correspondant à la somme des faces obtenues. Cet exercice a déjà été traité dans une vidéo précédente, en tout cas dans les premières questions. Donc, la loi de probabilité va être définie rapidement. On estime qu'elle est connue, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc, toutes les sommes possibles sont les entiers de 2 à 12, et la probabilité que la somme soit égale à 2, 3, 4, 5, 6 est donnée comme ça. Référez-vous à la vidéo antérieure sur la playlist si vous n'êtes pas convaincu par ça. On va calculer d'abord l'espérance de la variable aléatoire. L'espérance de S, E de S, c'est 2 fois 1,36ème, plus 3 fois 1,18ème, etc., plus 12 fois 1,36ème. On effectue ce calcul, faites-le à la machine à calculer, si vous voulez, on obtient 7. On va rajouter une deuxième ligne à ma loi de probabilité, qui va être maintenant S moins cette fameuse espérance. Et on va calculer pour chacune la valeur SI moins 7. Donc, 2 moins 7, ça fait moins 5, 3 moins 7, ça fait moins 4, etc. On remplit toute la deuxième ligne qui permet de calculer la valeur correspondante de ma variable aléatoire moins la valeur de l'espérance. Et on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, on mesure un peu les écarts par rapport à la moyenne, mais on voit bien que 2 donne une distance de moins 5, alors que 12 donne une distance de 5. Et si j'ajoutais bêtement ces nombres, ça ferait 0, parce que les valeurs extérieures 5 et moins 5 s'annuleraient, 4 et moins 4 s'annuleraient, et on ne mesurerait pas la dispersion. Donc, pour compenser ça, on va élever au carré, et on va pouvoir appliquer du coup la formule telle qu'elle est rappelée. Et donc, on va calculer moins 5 élevé au carré, multiplié par la probabilité correspondante, 1 trente-sixième, plus le carré de moins 4 fois 1 dix-huitième, plus le carré de moins 3 fois 1 douzième, plus, etc., pour terminer par le carré de 5 fois 1 trente-sixième. Ce calcul est fastidieux, on le fera souvent à la calculatrice, il est un petit peu long à faire, et si vous faites l'intégralité du calcul, vous tombez sur 35 sixièmes. On a donc déterminé la variance à la main qui vaut 35 sixièmes, on va calculer maintenant l'écart-type, qui vaut la racine carrée de cette variance, donc environ 2,4. On a maintenant une espérance qui vaut 7, et un écart-type qui vaut 2,4, et on peut conclure que sur un très grand nombre de lancers, on peut espérer avoir une moyenne 7, plus ou moins 2,4, c'est-à-dire que si on enlève 2,4 à 7, et si on ajoute 2,4, ça nous donne un encadrement de 4,6 à 9,4, c'est-à-dire que l'écrasante majorité des situations nous amèneront autour de ces valeurs-là, l'espérance moins sigma, l'espérance plus sigma. 4,6, 9,4. Cette vidéo est terminée. 5,6, 9,4. – Sous-titrage FR 2021